La technologie est l'épine dorsale de notre monde moderne. De la programmation à l'informatique quantique en passant par l'intelligence artificielle, le monde est entré dans une nouvelle ère de percées technologiques. Il n'y a pas si longtemps, la NASA, dans le but de révolutionner l'industrie technologique, a lancé un ordinateur quantique aux capacités insondables. Cependant, l'agence vient de fermer l'ordinateur quantique après qu'il s'est produit quelque chose de choquant et inattendu. Qu'est-il arrivé à l'ordinateur quantique de la NASA? Et que signifie ce nouveau développement pour l'industrie technologique et le monde en général? Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous explorons comment la NASA a arrêté l'ordinateur quantique après qu'il s'est produit quelque chose d'insensé. L'un des jalons les plus phénoménaux de l'évolution technologique a été l'avènement des ordinateurs numériques. Des premiers modèles tels que l'ENIAC aux modèles ultérieurs tels que le PC Macintosh, chaque nouvelle génération d'ordinateurs a apporté une transformation correspondante et un coup de pouce à la technologie humaine de base et à la communication. À mesure qu'Internet faisait son apparition, la technologie de l'information et de la communication, la TIC, a changé à l'échelle mondiale. Ce qui était autrefois impossible est devenu une réalité. En ce moment, nous sommes au cœur d'une autre révolution massive, à savoir l'intelligence artificielle. À mesure que de plus en plus de laboratoires d'IA produisent des outils d'IA qui traversent diverses technologies, il ne fait aucun doute que notre monde prendra une nouvelle forme dans les prochaines années. Mais l'IA n'est pas la seule prochaine grande chose en préparation en ce moment. Il y a un autre développement massif qui pourrait apporter un changement encore plus grand à notre monde lorsqu'il deviendra pleinement opérationnel. Nous parlons de l'informatique quantique. Imaginez un ordinateur ultime capable de résoudre des problèmes plus rapidement que vous ne pourriez l'imaginer en exploitant la mécanique quantique. De tels ordinateurs seraient capables d'effectuer des calculs impossibles, de faire des prédictions futures folles et de réaliser toutes sortes de choses étonnantes. En ce moment, il y a des mini-ordinateurs quantiques dans des universités et plusieurs laboratoires technologiques à travers le monde. Cependant, ce ne sont que des versions miniatures. Elles effleurent à peine la surface de CE qui est possible avec l'informatique quantique. Selon Mikio Kaku, un physicien et auteur de renom, toutes les grandes entreprises technologiques sont actuellement en course pour perfectionner l'informatique quantique. Bien que cela puisse sembler intéressant, il y a en fait un côté effrayant à cela. Vous voyez, un ordinateur quantique vraiment avancé serait capable de casser n'importe quel code numérique. Cela signifie qu'il serait capable de pirater n'importe quel système, contourner n'importe quel mot de passe ou faire toute autre chose de ce genre, tant que cela repose sur la technologie numérique. Ce serait la machine de piratage parfaite. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si un tel pouvoir tombait entre de mauvaises mains. C'est une des raisons pour lesquelles le milliardaire investisseur technologique Elon Musk a critiqué et mis en garde les entreprises technologiques comme Google sur leur enthousiasme excessif pour l'IA et l'informatique quantique. De plus, le FBI, la CIA et d'autres agences gouvernementales de premier plan à travers le monde suivent de près toute nouvelle ou percée en CE qui concerne l'informatique quantique. Une fois que l'ordinateur quantique ultime naîtra, personne ne sera en sécurité. Ajoutez ceci à la peur déjà croissante d'une prise de contrôle par l'IA et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir de l'humanité. Mais cela ne change pas le fait qu'il y a aussi de nombreux avantages. Les ordinateurs quantiques sont la prochaine génération d'ordinateurs. Il est donc naturel qu'ils deviennent une réalité. Au cas où vous vous demanderiez comment fonctionnent les ordinateurs quantiques et CE qui les rend si spéciaux, voici toute l'histoire. Vos ordinateurs quantiques fonctionnent sur les principes de la mécanique quantique. Nos ordinateurs habituels stockent des données en bits, les représentant comme une série de 0 et de 1. Cela s'appelle communément la forme binaire, où 1 représente un bit allumé, tandis que 0 représente un bit éteint. Cependant, tout cela change quand il s'agit d'ordinateurs quantiques. Au lieu d'utiliser des bits, les ordinateurs quantiques travaillent avec des kubis. Ces kubis sont plus sophistiqués, car ils peuvent contenir des données à la fois en tant que 0 et un simultanément, grâce à une capacité unique appelée superposition. En conséquence, les ordinateurs quantiques peuvent gérer des calculs complexes parallèles en même temps, accélérant ainsi les tâches et les processus au-delà de CE qui est actuellement possible en tics. Une autre chose fascinante dans l'informatique quantique est la propriété d'enchevêtrement. L'enchevêtrement est la connexion de plusieurs kubis. C'est lorsque plusieurs kubis partagent un seul état quantique. Cette propriété permet à deux ou plusieurs kubis de se comporter et de fonctionner de la même manière, au même niveau, indépendamment de la distance entre eux. À ce stade, deux systèmes quantiques ou plus peuvent être tellement corrélés que toute nouvelle donnée ou information concernant l'un est automatiquement mise à jour sur l'autre, quel que soit leur éloignement. C'est l'une des merveilles de l'informatique quantique. En tirant parti de la superposition et de l'enchevêtrement, les ordinateurs quantiques peuvent accomplir des tâches impossibles ou traiter une tonne de données en même temps. Vraiment, les ordinateurs quantiques sont les ordinateurs du futur. Mais comment l'idée de ces ordinateurs est-elle apparue et quand? Eh bien, comme mentionné précédemment, l'idée entière des ordinateurs quantiques est basée sur la théorie quantique, qui traite du comportement et de l'énergie de la matière au niveau subatomique. Ainsi, le concept de l'ordinateur quantique remonte au XXe siècle, lorsque les scientifiques ont développé la théorie quantique pour la première fois. Cependant, étant donné le faible niveau de technologie de l'époque, il n'y avait pas grand-chose que tout scientifique ou érudit puisse faire sur le sujet. Le simple développement d'un système de mécanique quantique était déjà un énorme problème, sans parler du développement d'une machine quantique avancée capable de traiter des données. Et donc, ce n'est qu'au milieu des années 90 que nous avons commencé à voir des améliorations profondes dans le concept de la mécanique quantique. En 1935, Albert Einstein a introduit un concept unique appelé le paradoxe EPR. Cela a aidé à expliquer le concept des particules enchevêtrées. Après cela, quelques scientifiques ont tenté de créer un système tangible de mécanique quantique, mais rien de significatif ne s'est vraiment produit avant les années 1980. En 1982, l'idée des ordinateurs quantiques est née, grâce à un physicien nommé Paul Begnoff. Il a expliqué ces ordinateurs comme des ordinateurs qui exploiteraient la puissance de la mécanique quantique. À partir de là, tout le monde dans le monde de la science et de la technologie était excité et impatient de voir ce rêve devenir réalité. Il percevait que les ordinateurs quantiques seraient capables de faire les choses les plus folles que les ordinateurs ordinaires ne pourraient jamais faire. Avec le temps, les scientifiques ont mené diverses recherches pour comprendre les principes de fonctionnement de la mécanique quantique et voir comment ils pouvaient être exploités. En 1998, une équipe de chercheurs au Laboratoire national de Los Alamos a créé un petit ordinateur quantique doté de deux qubits. Leur invention a été réalisée à l'aide de techniques de résonance magnétique nucléaire, mais elle était très limitée par rapport à CE que l'on pourrait attendre d'un ordinateur quantique idéal. Cependant, cela restait une étape remarquable pour la communauté scientifique. Au début des années 2000, plusieurs entreprises technologiques et groupes de recherche avaient commencé à travailler sur leurs propres ordinateurs quantiques. Avec l'amélioration d'Internet et d'autres aspects de la technologie, il n'a pas fallu longtemps avant que des percées significatives ne surviennent. En 2001, la Société International Business Machines Corporation, IBM, a inventé le qubit IBM. Il s'agissait d'un ordinateur quantique de 7 qubits, capable de résoudre certains problèmes et calculs impossibles à l'époque. En 2005, une équipe de recherche de l'Université d'Inbrook et de l'Institut national des normes et de la technologie a construit un ordinateur quantique fonctionnel de 5 qubits. En 2007, une autre étape phénoménale a été atteinte lorsque des chercheurs de l'Université Yale ont créé des qubits stables avec l'aide de systèmes à l'état solide. En 2010, l'Université chinoise des sciences et technologies a réalisé un concept appelé téléportation quantique. En d'autres termes, ils ont réussi à téléporter des informations avec succès d'un qubit quantique à un autre situé à des kilomètres de distance. Quoi qu'il en soit, vous conviendrez que cette réalisation était assez fascinante. Mais la réalisation la plus exceptionnelle et monumentale dans l'évolution de l'informatique quantique est survenue en 2013. C'est à ce moment que Google s'est associé à la NASA pour créer quelque chose de révolutionnaire, le D-Wave. Le D-Wave était une invention révolutionnaire. Il a non seulement surpassé tous les ordinateurs classiques de son époque, mais a également dépassé tous les autres ordinateurs quantiques qu'il avait précédés. De plus, la NASA et Google avaient prévu d'en faire un ordinateur commercial, ce qui signifie qu'ils le vendraient à quiconque pourrait se le permettre. Cependant, juste au moment où le projet prenait de l'ampleur, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le gouvernement est intervenu et a demandé la fermeture du projet. Ainsi, la NASA a dû mettre fin au projet, sans espoir de savoir quand le rouvrir. La fermeture inattendue a eu des conséquences sur ce projet, mettant fin au rêve de la NASA d'explorer la technologie quantique. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi la NASA, une agence spatiale, serait si intéressée par l'informatique quantique. Pourquoi la NASA a-t-elle besoin d'un ordinateur quantique? Eh bien, il y a de nombreuses raisons. Vous voyez, un superordinateur peut littéralement transformer les missions d'exploration spatiale et les processus de la NASA. Envoyer des sondes et des astronautes vers des emplacements spécifiques dans l'espace nécessite beaucoup de calculs mathématiques complexes. En fait, avant que la NASA puisse poser les premiers hommes sur la Lune pour la mission Apollo, une mathématicienne de la NASA nommée Katherine Johnson a dû inventer un nouveau type de mathématiques. Un scénario similaire se produit pour d'autres missions spatiales. Tout doit être calculé en tenant compte de divers facteurs. Une mauvaise calculatrice et vous pourriez envoyer une sonde spatiale volant dans la mauvaise direction ou entrer en collision avec un astéroïde dans l'espace. Et donc, vous comprenez, les ordinateurs quantiques seront d'une grande aide dans la planification des missions spatiales, l'optimisation des trajectoires et finalement, l'amélioration des taux de réussite des missions. Actuellement, la NASA travaille à appliquer l'IA générative dans les processus d'exploration spatiale. Cependant, ces intelligences artificielles peuvent avoir du mal à distinguer le bien du mal, ce qui les amène à faire des prédictions erronées. Les ordinateurs quantiques sont les mieux adaptés pour effectuer les calculs complexes nécessaires aux astronomes et cosmologistes. De plus, les ordinateurs quantiques seront capables d'effectuer des simulations astronomiques complexes de manière plus rapide et plus précise. Cela permettra aux experts de la NASA d'obtenir une meilleure compréhension des corps célestes et du fonctionnement interne de ce merveilleux cosmos. De plus, la cryptographie, composante essentielle de l'exploration spatiale, connaîtra une révolution massive lorsque les ordinateurs quantiques seront pleinement intégrés à la communauté scientifique. Mais il y a une autre raison qui pousse la NASA à avoir désespérément besoin d'un ordinateur quantique avancé. Une théorie étrange a toujours intrigué les scientifiques de la NASA. Et la seule façon de tester cette théorie serait d'utiliser un ordinateur quantique. Depuis longtemps, les scientifiques de la NASA, ainsi que des personnes du monde entier, recherchent une preuve tangible de l'existence des extraterrestres. En dehors des ovnis, des pins et d'autres phénomènes étranges, pourquoi n'y a-t-il pas eu de témoignages réels et indiscutables d'extraterrestres et de la planète sur laquelle ils prospèrent? Eh bien, beaucoup dans la communauté scientifique pensent que les extraterrestres sur d'autres planètes utilisent des trous noirs comme une sorte de dispositif de téléportation. Cette théorie étrange suggère que les trous noirs sont une sorte d'ordinateur quantique avancé que les extraterrestres utilisent pour accomplir toutes sortes de choses, peut-être même voyager à travers les dimensions. Les trous noirs ont toujours été l'une des entités spatiales les plus mystérieuses. Ceux phénomènes spatiaux, majestueux et impitoyables peuvent aspirer tout ce qui ose s'aventurer dans leur domaine, l'envoyant dans les profondeurs de leurs noyaux. Jusqu'à présent, les scientifiques ne savent pas grand-chose sur les trous noirs et personne ne sait si cette étrange théorie extraterrestre est vraie ou non. Une autre raison qui pousse les experts de la NASA à croire en la nécessité des ordinateurs quantiques est la théorie selon laquelle les extraterrestres pourraient utiliser des méthodes de communication quantique. Une étude de Djihad Vali et Zaza Osmanov suggère que l'informatique à grande échelle pourrait être le moyen même qui pourrait nous aider à détecter les civilisations extraterrestres. Si les civilisations extraterrestres ont évolué au-delà des signaux radios ou satellites, nous pourrions ne jamais être en mesure de repérer où elles se trouvent dans le cosmos jusqu'à ce que nous utilisions des ordinateurs quantiques pour détecter leurs signaux quantiques dans l'espace. Depuis des décennies, la recherche de la NASA sur la vie extraterrestre s'est appuyée sur des méthodes traditionnelles telles que les signaux, les données pratiques des sondes et les images spatiales. Cependant, jusqu'à présent, aucun résultat tangible n'a émergé. Et donc, l'agence s'apprête à essayer les choses sous un autre angle. Faire appel à l'aide de l'intelligence artificielle et des ordinateurs quantiques serait un véritable changement de donne. Cependant, la grande question demeure. Que se passerait-il si l'IA et l'informatique quantique étaient fusionnées en une seule entité? Vous voyez, le physicien Michio Kaku a récemment révélé lors d'une interview que le monde n'est pas préparé à CE qui pourrait se produire si l'IA et l'informatique quantique sont intégrées. D'un côté, l'IA peut créer ou générer des choses et concrétiser vos idées ou pensées. Mais ces systèmes d'IA ont une limitation majeure. Ils ne peuvent pas faire la différence entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Les ordinateurs quantiques, en revanche, seraient capables de vérifier l'authenticité des données, y compris celles générées par des systèmes d'IA. Cependant, Michio Kaku a révélé une autre crainte majeure concernant l'informatique quantique. Mais il y a la crainte que le gouvernement profite de cette technologie et l'utilise pour faire taire les oppositions et les opinions contraires. Cela serait très probablement à l'ordre du jour si le gouvernement prend le contrôle total des super-ordinateurs quantiques. Les grandes entreprises technologiques du monde entier conçoivent des projets fous d'informatique quantique. Par exemple, IBM, la même entreprise derrière le qubit IBM, prévoit de construire un ordinateur quantique de 100 000 qubits. La société s'associe à l'Université de Tokyo et à l'Université de Chicago pour ce projet. Ce serait un super-ordinateur quantique, donnant le ton pour les autres machines quantiques du 21e siècle. Jusqu'à présent, on estime qu'il coûterait au moins 100 millions de dollars pour créer cet ordinateur magique. Mais IBM n'est pas le seul acteur de ces jeux. D'autres géants de la technologie tels que Google, Nvidia et Microsoft travaillent également à gravir les échelons de l'informatique quantique. Toutes ces entreprises technologiques réalisent le potentiel que détient cette technologie. Les géants de la tech explorent deux aspects majeurs de l'informatique quantique. L'un est l'informatique quantique basée sur les portes, tandis que l'autre est l'informatique adiabatique. L'informatique quantique basée sur les portes implique le contrôle individuel de qubits dans un système quantique pour rationaliser le processus et minimiser les erreurs. L'informatique quantique adiabatique, en revanche, repose sur le théorème adiabatique. Ce type d'informatique quantique fait évoluer un système quantique depuis l'état fondamental vers le haut. Les ordinateurs quantiques adiabatiques sont plus évolutifs et résolvent des problèmes plus complexes à mesure qu'ils évoluent. Il y a un grand potentiel prometteur autour de l'informatique quantique. De la science à la défense et aux applications générales, cette technologie sert tous les domaines et secteurs. Cependant, cela a récemment soulevé certaines alertes. Six alertes sont justement les raisons pour lesquelles la NASA a dû fermer son ordinateur quantique jusqu'à nouvel ordre. Vous voyez, bien que les ordinateurs quantiques offrent de nombreuses opportunités, ils présentent également certaines menaces. L'une des principales menaces est la menace pour les systèmes de chiffrement. Un ordinateur quantique idéal peut pirater des bases de données sécurisées, voler des données et causer toutes sortes de dommages cybernétiques. De plus, le risque de développer des systèmes cryptographiques résistants à toutes sortes de piratage est devenu une préoccupation nationale. Imaginez un scénario où un terroriste crée une bombe à retardement et la sécurise à l'aide d'un ordinateur quantique. Un tel code de sécurité serait inviolable, même par d'autres ordinateurs classiques. C'est ceux dont de nombreux gouvernements du monde entier ont peur, et ils le considèrent même comme une préoccupation de sécurité nationale. Un tel scénario est appelé la cryptographie post-quantique. C'est probablement la raison pour laquelle le gouvernement a fait fermer le projet quantique de la NASA. Au milieu de tout cela, vous vous demandez peut-être « Pourquoi la NASA? » Pourquoi ne pas fermer chaque ordinateur quantique dans le monde et tous ceux en développement? C'est parce que si quelqu'un peut créer le super ordinateur du prochain niveau qui peut libérer toute la puissance de l'informatique quantique, c'est la NASA. L'agence a un historique bien établi de réalisations technologiques impressionnantes et extraordinaires. Prenez le télescope spatial James Webb, par exemple. Cet unique instrument scientifique a apporté une nouvelle vie au monde de l'astronomie. Grâce à James Webb, les scientifiques peuvent voir l'univers avec un nouvel objectif, plonger plus profondément dans le cosmos que jamais auparavant et prendre les clichés les plus nets d'innombrables merveilles cosmiques. Les images spatiales de James Webb ont ravi les scientifiques et le grand public. Et tous ont vu à quel point le télescope est une pièce de technologie phénoménale. De nombreux experts craignent que la NASA répète ce qu'elle a fait avec James Webb dans le domaine de l'informatique quantique. L'agence travaille constamment à créer de nouvelles technologies qui contribueraient à améliorer et accélérer l'étude du cosmos. Elle pourrait bien développer la prochaine grande avancée en informatique quantique. Bien sûr, comme nous l'avons mentionné précédemment, les ordinateurs quantiques peuvent jouer un rôle majeur dans l'exploration spatiale. La NASA en est consciente. C'est pourquoi l'agence investit beaucoup dans son laboratoire d'intelligence artificielle quantique. Je suis sûr que vous avez entendu parler du terme « laboratoire d'IA ». Eh bien, ce laboratoire de la NASA cherche à exploiter la puissance à la fois de l'informatique quantique et de l'IA. Le laboratoire d'intelligence artificielle quantique, également appelé QUIL, est une collaboration entre la NASA, Google et l'University's Space Research Association. Actuellement, QUIL est hébergé au Centre de recherche Ames de la NASA en Californie. Bien que la NASA n'ait jamais partagé de détails sur le coût de construction de ce laboratoire quantique, les experts estiment qu'il a probablement coûté des centaines de millions de dollars. C'est parce que la construction d'un simple ordinateur quantique peut coûter des dizaines de millions de dollars. Combien coûterait un laboratoire quantique complexe ? Le QUIL était le même laboratoire qui a conduit à la création de l'ordinateur quantique D-Wave de la NASA. Coutant la somme impressionnante de 15 millions de dollars, ce superordinateur est toujours l'un des meilleurs ordinateurs quantiques à ce jour. L'analyse des performances du D-Wave par rapport à un ordinateur classique moderne a montré que le D-Wave était capable de résoudre des problèmes sept fois plus rapidement. En bref, un ordinateur classique aurait besoin de plus de dix circumflexes sept cœurs pour égaler la vitesse et l'efficacité parallèles du superordinateur D-Wave de Google et de la NASA. Dans l'ensemble, le partenariat de la NASA avec Google sur ce projet est une démarche très intelligente et productive. Google est l'un des principaux géants de la technologie dans le monde aujourd'hui. Et il est parmi les trois premiers en matière d'innovation technologique. Par exemple, en 2019, la société a annoncé qu'elle avait atteint la suprématie quantique. Elle a réalisé cela en utilisant un processeur SICAMOR doté de 70 qubits. La suprématie quantique est une étape très importante pour l'informatique quantique. En fait, elle est tellement importante que certains experts ont contesté Google lorsqu'il a fait « essai » premières affirmations. Cependant, la société a réussi à prouver hors de tout doute qu'elle avait accompli cet exploit. En s'associant à Google, la NASA a pu tirer parti de l'expertise de Google en matière de matériel et d'algorithmes quantiques ainsi que d'intelligence artificielle. Le laboratoire Quantum AI est encore un bébé par rapport à son potentiel. Avec CE et deux entreprises travaillant ensemble, il est sûr qu'une percée révolutionnaire ne tardera pas. C'est pourquoi des experts en technologie comme Elon Musk sont préoccupés par la sécurité de l'humanité et appellent à une régulation stricte de CS Technologies. Imaginez simplement des informations sensibles piratées, des cyberattaques et toutes sortes de crimes numériques qui pourraient se produire si le plus grand ordinateur quantique du monde tombait entre de mauvaises mains. Déjà, nous voyons ces problèmes croître de plus en plus à mesure que l'évolution de l'IA se poursuit. Les choses pourraient empirer avec l'ajout de l'informatique quantique. L'informatique quantique est une révolution dans le matériel informatique, tandis que l'IA est une révolution dans les logiciels. Fusionner les deux sans aucune forme de contrôle pourrait créer quelque chose de terrifiant. Un AI alimenté par la puissance quantique pourrait finir par créer le premier Terminator AI au monde. C'est ce que craignent de nombreux experts. Mais est-ce vraiment possible? L'informatique quantique peut-elle vraiment apporter le malheur à l'humanité, ou sera-t-elle plutôt ceux qui nous élèvent au piédestal des percées technologiques impossibles? Seul le temps nous le dira. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos époustouflantes sur l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada